Je suis allé voir le film X- Apocalypse, sixième film de la série X-Men et troisième de la série des jeunes X-Men. Le dernier remonte à 2014 avec Days of Future Past. C'est encore une fois réalisé par Bryan Singer qui a réalisé quatre films de la série X-Men. Ça met en vedette, entre autres, Jennifer Lawrence qu'on a pu voir en décembre dernier dans Joy, Michael Fassbender qu'on verra en décembre prochain dans Assassin's Creed et on a ajouté plusieurs acteurs comme Oscar Isaac et Sophie Turner de la populaire série Game of Thrones. Le puissant mutant Apocalypse est endormi depuis des milliers d'années. Il se réveille dans les années 80 et veut reprendre le contrôle de la planète. Avec ses quatre disciples, il s'empare des armements nucléaires de tous les pays et le seul qui peut l'empêcher, c'est Professor X. Vous n'êtes pas encore des étudiants. Je vais prendre tout de eux. Vous êtes X-Men. C'est la mode, c'est le dernier temps dans les films de super-héros, les affrontements comme dans Batman vs Superman et aussi le clan Captain America contre le clan Iron Man et dans celui-ci, encore une fois, des affrontements entre deux groupes. Les critiques ont été moyennes pour ce dernier chapitre, j'ai donc baissé mes attentes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, plusieurs personnages féminins, mais ça prend beaucoup de temps de les suivre, de voir leur motivation, de les rassembler. Le personnage Quicksilver est vraiment intéressant et le seul à amener une dose d'humour au film. Selon moi, la grande finale s'étire un peu trop et je vous conseille de rester jusqu'à la fin du générique pour avoir un petit avant-goût du prochain film de la série qui sera un troisième film de Wolverine l'an prochain. C'est un bon divertissement si vous aimez le genre, même si ce n'est pas le meilleur de la série. Le film dure 2h25 et je lui donne 3 étoiles et demi sur 5 et je vous souhaite bon cinéma. Je suis allé voir la comédie Neighbors 2, Sorority Rising, en français Les voisins 2, la hausse de la sororité. C'est réalisé par Nicholas Stoller qui avait réalisé le premier film en 2014. Ça m'en vedait de Seth Rogen. Sous-titrage Société Radio-Canada